Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Le week-end dernier, l'Alpe d'Huez renouait avec une de ses anciennes épreuves mythiques, le derby. Auparavant, derby de la Sarenne, la réédition 2016 est le derby du loup. Une réussite d'organisation et de participation prometteuse pour la prochaine édition. Le derby de Sarenne, organisé chaque année à l'Alpe d'Huez, est sans conteste l'une des épreuves de ski les plus originales de la saison. Pour les skieurs engagés dans cette compétition, il s'agit tout simplement de rejoindre un point à un autre dans les plus brefs délais. Avec ses 14 km de parcours, cette course de descente est sans doute la plus longue du monde. Après les pros, les folles dingos de la glisse dans des derby qui glacent le dos. Ils seront près de 200 à ne pas avoir la frousse pour prendre le départ du derby de Sarenne pour tous. Le casque est obligatoire. 1800 mètres plus bas après 12 km d'un parcours technique où les meilleurs ont atteint des pointes de vitesse frôlant les 140 km. Une victoire de Karine Ponce, sociétaire du club des sports de l'Alpe d'Huez, en 5 minutes et 21 secondes. 22 ans que l'Alpe d'Huez n'avait pas renoué avec une de ses traditions, le derby. 2016 voit renaître l'événement si prisé des skieurs qui aiment les sensations fortes. Le principe d'un derby, c'est très simple. Et les derby, vous connaissez le slogan ? C'est lui qui freine ? Il freine ! Voilà ! Le principe, on fait des vagues de 4. Il part toutes les minutes et c'est celui qui est le plus rapide qui gagne. Donc on a fait 1500 mètres de dénivelé environ, 1470. Au départ, pas moins de 88 aficionados ultra motivés. Skieurs, snowboardeurs et quelques télémarqueurs venus de tous les environs étaient présents à l'appel. C'est jamais trop dur en télémarque, c'est que du plaisir. Ça va chauffer dans le fond, mais heureusement il y a du vin chaud. Ok les gars, on est à 15 secondes. Rien que pour le vin chaud, disons. 10 ! C'est ça l'esprit d'herby. Une course contre la montre, mais également l'idée de se dépasser et de se faire plaisir entre amis. C'est le premier derby, et là vraiment j'ai trouvé ça fantastique, très bonne ambiance, super itinéraire. Sécurique tout de suite, parce que moi je pensais que les derby c'était un peu un coup de cinglée en fait. Il y avait quand même des jalons, il fallait ralentir là où il y avait des barbes chaudes. C'est vraiment super ? Non, vraiment super, top. Au jeu du chrono-scrash, c'est Elena Galland pour les filles qui remportent la compétition en 7 minutes 42, et Hugo Néant pour les garçons. J'effectue quelques virages sur le haut, peut-être 8, 10 virages, et puis ensuite je tire droit. Je me suis un petit peu peur en bas de la combe, parce que j'ai peut-être pas l'expérience des grands derbyistes, de la Meige ou d'ailleurs, mais bon voilà, on a tiré droit, et puis ça me fait plaisir quand même. 6 minutes quand même pour dévaler la combe du loup, record établi. Mais ce n'est pas pour autant que le garçon a la grosse tête. Il y a un chrono, c'est fait pour être battu, donc j'espère qu'il y aura du monde pour venir concurrencer tout ça, et puis je pense qu'il y a encore de la marge, il y a moyen de faire plus rapide que ça. A noter la performance du snowboardeur Morgan Murray, qui atomise le chrono en 9 minutes 45. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, on vous attend tous. Vous ne les avez peut-être pas encore croisés, mais cela ne saurait tarder. Les Mitch ont posé leur valise à l'Alpe d'Huez, et ils sont là pour acheter du terrain. Rencontre avec Mitch et Mitch, qui trouvent de plus en plus d'adeptes au Mitch Style. C'est Mitch, Mitch numéro 1, Mitch numéro 2. Non, Mitch numéro 1. Mitch numéro 1, Mitch numéro 2, peu importe. Nostalgique des combinaisons colorées des années 80, Cédric et Mathieu récupèrent les vieilles tenues de leurs grands-parents, et s'amusent à se déguiser sur les pistes. Les Mitch sont nés. Véritable rôle de composition, le concept prend, et ils décident de lancer le produit à l'Alpe d'Huez. Le but, c'est de venir colorer les pistes de l'Alpe d'Huez, de s'éclater. On a déjà fait pas mal de locations au mois de janvier. On a des gens et des retours surtout super. On fait un pack avec les lunettes, le bandeau, nos belles combis. On les loue en moyenne 15 euros la journée. Anniversaire, enterrement de vie de garçon, toutes les occasions sont bonnes pour adopter le Mitch Style. Soucieux du détail, les Mitch ont réalisé un véritable catalogue. Celle-ci, elle est top. Les Mitch ont passé l'automne à Chiner, afin de proposer une collection de 120 combinaisons, bandeau et lunettes vintage. Plus elles sont colorées, plus elles sont fluos, on va dire, plus elles sont belles. C'est vrai que des fois on arrive dans des endroits et on est vraiment surpris. C'est un peu comme un trésor. Il y a des légales. Ce soir, on a une soirée années 80-90 à l'endroit où je travaille. Du coup, on s'est dit avec des copains que ce serait le cas idéal pour déguiser sur les pistes, faire un petit peu de promo. Toutes plus belles les unes que les autres, le choix peut paraître cornélien. Mais les Mitch ont une règle. Les tailles des années 80, c'est vrai que c'était très serré au niveau des cuisses, des fessiers, de la taille. Et plus elles sont moulantes, plus c'est drôle. Le but, c'est vraiment de s'éclater. Et plus c'est moulant, plus ça va aux gens en général. Et on leur dit, plus c'est moche, mieux c'est. Combinaison en filet, bandeau et lunettes sur la tête, et même une perruque pour les plus téméraires, les Mitch sont fin prêts à dévaler les pistes. Musique 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 C'est drôle, après c'est marrant de saigner. Sur les skis, on assume le Mitch style à fond. La bonne ambiance est au rendez-vous, et lorsqu'on croise un vrai Mitch, c'est encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La journée Mitch, je crois que je vais l'adopter. En tout cas, je referai ça sur moi avec des amis. C'est vraiment fun, on a bien rigolé. Mitch pour un après-midi ou pour la vie, les faux rires sont garantis. Longue vie au Mitch. Nous savions que la Sarenne était une piste à part, une exception de l'Alpe d'Huez au cœur des Alpes. Sa notoriété résonne une fois de plus, et c'est celui qu'on appelle le chasseur de neige, Patrick Thorne, qui met la Sarenne à l'honneur. Célèbre ski journaliste, il est l'auteur d'un ouvrage d'exception en collaboration avec le magazine Géo. Les 50 plus belles pistes et descentes du monde. Un projet de 20 ans, tel un surfeur à la recherche de la vague ultime, il a parcouru plus de 80 pays, 6000 stations, pour réaliser ce top 50. C'est maintenant inscrit dans le granit et dans le magazine Géo. La Sarenne est l'une des plus belles pistes du monde. Au revoir et à bientôt dans un prochain petit journal !